Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo au sujet des automassages et aujourd'hui on va parler spécifiquement des rouleaux de massage. Je vais répondre à une question qui m'est régulièrement posée mais quel rouleau choisir, quel rouleau de massage parmi toute la panoplie qu'il existe sur le marché. Si vous ne connaissez pas je m'appelle Magali Roby, je suis professionnelle du fitness depuis plus de 15 ans et j'ai orienté mon approche sur l'entraînement fonctionnel ainsi que les automassages. Aujourd'hui on va parler justement des différentes formes de rouleaux de massage et quelle approche en tout cas sur quelle surface vous allez vous diriger. En termes de sensations ça sera assez différent en fonction du rouleau de massage. Donc ici j'ai plusieurs marques de rouleaux de massage et principalement 3 marques qu'on va un petit peu détailler mais avant de vous détailler les différents produits les différentes marques. Ce que vous devez savoir au niveau de la pratique des automassages c'est une pratique que vous devez implémenter dans votre vie dans votre quotidienne de manière assez progressive. Si vous êtes débutant je vais vous conseiller d'avoir un rouleau de massage qui soit assez on va dire souple au départ ou avec une surface assez lisse tout simplement pendant plusieurs semaines pendant trois à six mois si vous avez une pratique régulière pour prendre le temps d'implémenter cette pratique, ce relâchement au niveau des facias, ce relâchement myofacial et de changer la structure de vos facias parce que réellement lorsque vous faites ce type de pratique vous allez changer la structure de vos facias, vous allez changer au niveau tout simplement de l'élasticité de vos tissus et donc c'est très important d'avoir une approche qui va être progressive. Si toutefois vous avez déjà l'habitude de rouler sur des rouleaux de massage vous allez peut-être avoir besoin si vous êtes un sportif confirmé vous allez peut-être avoir besoin de quelque chose de plus dense tout simplement pour atteindre vos tissus plus profonds et aller chercher des zones de tension des noeuds musculaires qui sont justement plus profonds. Alors voilà pour ce qui est important pour vous et il existe sur le marché effectivement différents niveaux de densité au niveau des rouleaux de massage donc il existe des rouleaux de type un petit peu plus soft et d'autres un peu plus hard avec une densité plus forte. Donc retenez tout simplement pour les débutants essayez d'accéder d'abord un rouleau de massage qui soit beaucoup plus soft et on va voir ici dans la panoplie par exemple et ensuite pour les confirmer un rouleau de massage qui va vous amener à travailler sur des tissus plus profonds. Tout simplement ici je vais commencer avec le rouleau de chez Decathlon vous avez des magasins absolument partout et vous allez pouvoir trouver des rouleaux de massage aujourd'hui c'est absolument sans sans excuses vous avez des rouleaux de massage dans tous les magasins et vraiment à des prix très abordables donc là pour une vingtaine d'euros vous avez un rouleau de massage qui tient parfaitement la route avec un design particulier justement au rouleau de massage que vous trouvez chez Decathlon avec différents styles de picots au centre et à l'extérieur donc il est très lisse en surface ok mais il a donc ses aspérités ces petits picots qui sont d'une taille donc d'une profondeur très acceptable en tout cas quand vous démarrez et pour la pratique des automassages et la pratique que moi je vais vous préconiser donc différentes surfaces ici et des picots un petit peu plus large et plus resserré et plus pointu sur l'extérieur ce qui va vous permettre de choisir tout simplement l'endroit vous allez vouloir positionner votre jambe par exemple votre moulet si vous avez des zones de tension et vous avez peut-être préféré avoir des picots un tout petit peu plus serré mais un petit peu plus profond ce qu'il faut savoir à nouveau et j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet là au niveau du rouleau de massage en partenariat avec le magasin Decathlon vous avez deux niveaux de densité d'accord donc ici je suis sur la version hard avec ce rouleau noir et une mousse de densité qui va être beaucoup plus forte et le rouleau rouge donc le sort aura une densité inférieure donc plus accessible encore une fois comme je vous le disais c'est une approche qui est particulière donc il faut prendre le temps de rouler prendre le temps de modifier la structure de vos fascias et ensuite de passer à une étape supérieure et de passer un rouleau un peu plus dense pour vous permettre de travailler plus en profondeur voilà pour le rouleau de massage de chez Decathlon ensuite ici j'ai alors deux marques qui sont pour moi en tout cas les leaders sur le marché en Europe en termes de d'outils très professionnels et très avancés sur les automassages donc ici on a la marque trigger point et la marque black hole je me permets de faire cette vidéo aujourd'hui parce que je ne suis mariée avec aucune marque donc je suis complètement libre de vous parler de tel ou tel produit vous trouverez tout simplement en lien en description en bas de cette vidéo justement des liens d'accès pour vous procurer ces rouleaux de massage et si vous avez des questions par rapport à cette pratique là ou encore par rapport aux choix que vous allez faire vous n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire en bas de cette vidéo alors je vais commencer par le rouleau de massage trigger point comme je vous le disais ce type de rouleau là vous le voyez quasiment partout dans énormément de magasins et pas uniquement les magasins d'articles de sport pour l'avoir vu c'est un rouleau de massage qui est extrêmement reproduit dans son design donc il est de taille moyenne ok et là un design très particulier avec différentes possibilités ici de relief au niveau de la surface de l'automac du rouleau de massage alors par exemple ici vous avez des petits reliefs qui vont reproduire l'objectif c'est de reproduire le massage un petit peu comme un kiné vous pouvez le faire sur vos jambes directement et ici on va reproduire le bout des doigts ok d'un kiné ici on va pouvoir reproduire lorsque vous allez rouler on va pouvoir reproduire un petit peu les doigts de la main et sur la surface un peu plus large un peu plus plane on va reproduire l'appui de la paume de main voilà comment a été designé ce rouleau de massage là donc c'est pas quelque chose d'anodin c'est pas du tout aléatoire c'est vraiment très spécifique et encore une fois ici chez trigger point donc moi je j'ai ici le x grid donc il y est la version plus dense pour les personnes avancées sont des automassages mais ce que je vous conseille si vous démarrez c'est prendre la version tout à fait normal encore une fois vous avez des liens ici en description de cette vidéo pour vous permettre d'accéder à ces à cette approche là juste une dernière chose c'est une mousse ici que vous connaissez certainement c'est une mousse EVA donc c'est un concept qui est breveté et que vous retrouvez sur certaines semaines de fin sur les semaines de certaines marques de chaussures de running ok donc c'est une mousse qui va être très efficace en terme de compression et qui va utiliser justement le quad porn et qui va restituer également la compression ok donc voilà pour le rouleau chez trigger point qui est un rouleau très efficace pour une cinquantaine d'euros vous avez ce rouleau là ou un petit peu moins 50 euros peut-être pour le x grid et un petit peu moins autour de 35 euros pour le rouleau de massage de densité normale et vraiment vous avez absolument aucune excuse un massage vous l'achetez quasiment une fois dans votre vie et vous allez pouvoir le garder pendant très longtemps donc pour moi c'est un investissement qui est indispensable juste pour le fun je vous présente également ici alors ça c'est un petit peu une de mes dernières acquisitions il s'agit du rouleau de massage le x vibe qui est vraiment un niveau avancé sur l'automassage vous allez retrouver chez d'autres marques également ici chez blackroll tout simplement à l'intérieur vous avez un bloc qui permet d'ajouter le concept de la vibration à l'automassage alors c'est pas uniquement un gadget on a vraiment des bénéfices en termes circulatoires sur la circulation des fluides donc c'est très intéressant effectivement c'est un coût c'est un peu plus d'une centaine d'euros pour un modèle avec la vibration il existe également des modèles très simples et vous pouvez acheter de manière séparément un peu plus tard le boîtier que vous insérez directement à l'intérieur du rouleau de massage pour y ajouter la vibration donc ça c'est très intéressant en termes de sensations c'est vraiment hyper agréable pour les femmes qui ont les jambes lourdes pour la circulation sanguine pour améliorer votre capacité de récupération pour augmenter justement la circulation des fluides et la circulation empathique c'est très intéressant donc voilà pour le x vibe et j'ai terminé avec ici blackroll donc il est l'allemand trigger point je sais pas si je l'ai dit donc c'est l'américain et blackroll ici donc c'est un rouleau de marque et fabrication allemande donc ça peut paraître un rouleau de massage comme ça très basique effectivement dans son design et dans sa présentation il est très basique donc plutôt lisse en surface très léger donc dans un sac de sport ça prend un peu de place mais en revanche c'est absolument très léger et on a une surface donc qui est plutôt dense pour le coup mais très lisse et là on va avoir une approche qui va être très agréable au niveau au niveau de l'automassage que ce soit au niveau des jambes que ce soit également au niveau du dos vous allez voir ça va être une approche très agréable pour rouler de manière lente ici sur vos vertèbres sur votre colonne thoracique au niveau du dos donc j'étais un petit peu sceptique pour vous dire au début au niveau de ce rouleau de massage que je trouvais justement très basique qui ressemble peut-être un peu plus au rouleau de massage les grands foam rollers vous savez qu'on utilise pour la pratique du pilates mais qui vraiment sont aussi très agréables donc peut-être que je vais conseiller pardon ce type de rouleau là également pour des personnes qui débutent la pratique des automassages voilà et ensuite alors ça c'est un nouveau design c'est le twin roll de chez blackroll trigger point ça a également un modèle assez similaire que j'ai pas encore que je me suis pas encore procuré dans ma panoplie comme vous voyez j'en ai plusieurs ici alors je objectivement je suis très fan voilà je sais pas si c'est objectif mais alors ce principe ici de gouttière au niveau du massage pour l'avoir vraiment testé des pieds jusque jusqu'aux épaules les bras les épaules justement les jambes les fessiers le tfl c'est à dire la bande la bande lettre latérale ici le grand dorsal ici avec sur le côté c'est vraiment super agréable qu'est ce qui va se passer donc cette gouttière là quand vous avez placé votre jambe quand vous avez placé votre cuisse quand vous allez être placé même sur le côté déjà vous allez voir votre jambe elle est parfaitement calée et vous allez avoir la sensation alors on n'a pas uniquement la compression qui vient par le bas je vous rappelle que vous pouvez rajouter ici c'est même conseillé d'utiliser votre jambe en appui pour augmenter la compression justement et bénéficier d'un véritable automassage et donc cette gouttière là va vous donner aussi la sensation que la jambe est prise dans un étau et là lorsque vous allez rouler ici vous allez vraiment ressentir la pression vers le bas et en même temps sur les côtés donc vraiment celui-ci pareil pour entre 35 et 50 euros je ne sais pas exactement je sais plus il est super efficace super agréable en termes de sensations donc le twin roll de chez black roll voilà écoutez je vous ai tout dit vous êtes débutant il vous faut une approche on va dire plutôt souple au départ avec un niveau de densité qui va être plutôt accessible d'accord donc vous pouvez partir sur quelque chose de lisse vous pouvez partir sur une surface texturée mais avec un niveau de densité qui va être un peu plus souple vous êtes avancé vous allez pouvoir travailler avec des choses qui vont vous donner des sensations un petit peu plus en profondeur et aller chercher les tissus plus profonds vous allez pouvoir travailler justement avec un niveau de densité plus élevé pour les professionnels pour l'approche en tout cas l'accompagnement l'encadrement avec avec vos personnes que vous coachez moi ce que je vous conseille c'est d'avoir quand même un ou deux minimum un ou deux outils qui vont vous permettre justement de varier un petit peu les sensations et parfois d'aller chercher et déverrouiller des tensions qui sont un peu plus profondes chez les personnes que vous accompagnez voilà je vous mets également un lien de cette description une vidéo sur justement une approche globale sur les six points clés que vous allez pouvoir travailler donc c'est une masterclass direct de 50 minutes vous allez pouvoir déverrouiller vraiment l'ensemble du corps avec ces techniques d'automassage vous pouvez faire avec n'importe quel rouleau massage donc là vous avez vu je vous ai présenté à la fois des marques professionnelles des marques vraiment tout public que vous trouvez très aisément dans les grandes surfaces d'articles de sport que vous connaissez tous et également en ligne et encore une fois je vous mets les liens en description en bas de cette vidéo j'espère que j'ai répondu à vos interrogations si vous avez des questions vous n'hésitez pas à mes laisser en bas de cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout prenez soin de vous